Informer, prévenir et agir sont les maîtres mots qui guideront cette campagne de sensibilisation contre l'usage des drogues en milieu scolaire. Cette campagne que nous lançons aujourd'hui devient plus qu'un simple événement de sensibilisation. Elle incarne notre engagement collectif à protéger l'avenir de nos jeunes, notre avenir, l'avenir de notre pays. La consommation des drogues en milieu scolaire a atteint des proportions inquiétantes dans la société gabonaise. C'est pourquoi une nouvelle campagne, à la différence des précédentes, nécessite une implication réelle de plusieurs composantes de la société, dont le personnel éducatif avant tout. Nous, acteurs de l'éducation, ne nous limitons pas seulement à enseigner les matières inscrites dans les programmes. Nous éduquons, sensibilisons et orientons les apprenants dans le dessin d'avoir une jeunesse responsable. Venu représenter sa collègue du gouvernement, le ministre des Travaux publics a réaffirmé la volonté des autorités à lutter contre ce phénomène grandissant. Il s'agit non seulement de protéger nos enfants, mais aussi de garantir la pérennité de notre développement en assurant à nos jeunes un avenir sain et prometteur. Ma bannière, pleinement engagée dans le bien-être de la jeunesse gabonaise, s'ajoint à la cause non aux drogues en milieu scolaire. Un engagement direct qui a poussé la Fondation à parrainer l'événement. Que chaque comprimé, chaque substance détournée ou drogue consommée éloigne nos enfants des bancs de l'école et les plonge dans des réalités tragiques. Qu'il s'agisse de la dépendance, de la délinquance ou même de la mort. Notons que cette campagne a pour but de sensibiliser, informer et éduquer les jeunes apprenants sur les dangers liés à la consommation des drogues en milieu scolaire afin de réduire leur vulnérabilité face à ce fléau.